Il n'y a pas de substitut au charbonnage. Ça sert à rien de chercher, des hacks, oui, j'envoie un texto une fois tous les deux semaines, je ne réponds pas tout de suite. Ça ne marchera pas. La femme, elle a un skill social qui lui permet de être beaucoup plus puissant que les hommes. Elle va tout de suite voir que ce n'est pas vrai, tu es un fonfarou. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, cliquez sur la cloche. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que de toute façon, tu vas aimer. Et si c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne peut te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton business en ligne. Après, si tu ne veux pas, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, j'aimerais bien que tu deviennes libre, d'accord ? Ok, mais en tout cas, si jamais, moi, je pense qu'il faut devenir libre, les gars. Le métro, boulot, dodo, c'est un choix. C'est toi qui choisis, en fait. J'y l'ai été et j'ai pu m'en sortir, donc tout le monde peut le faire. J'ai grandi à Ivry dans 4 mois, j'ai redoubé mon BEP, comme j'ai l'habitude de dire. J'ai grandi le quartier des pyramides à Ivry, donc les gars, pas d'excuses, ok ? Et pour ça, il y a deux solutions que je te propose. Tu as mon étude de cas qui est gratuite, offerte, ok ? Où je te demande exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. Si tu ne les as pas fait dans ta vie 20-40 semaines, les gens se ressentent en une année. J'ai envie de te dire, si jamais tu peux voir comment les faire dans une semaine. Et si c'est gratuit, c'est offert, je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas faire un tour. Et deuxième chose que tu peux faire, c'est tu peux accéder à ma plus grosse formation Pirate Marketing où je te demande comment faire les 5K au minimum par mois, ok ? Grâce à toutes les stratégies que moi-même j'utilise actuellement, tu vois, ce n'est pas des trucs que j'utilisais avant, c'est que j'utilise actuellement, ok ? Et cette formation est 100% financée par le CPF, ok ? Donc tu as toutes les infos en description, tu cliques, tu verras. Et tu pourras même prendre un rendez-vous au téléphone, ok ? Avec un membre de mon équipe. On va t'accompagner de A à Z pour pouvoir monter le dossier, etc. Parce qu'il y a un gars qui, des fois vous m'envoyez des messages, ouais, comment faire pour pouvoir créer le CPF, je ne sais pas, machin. Prends rendez-vous, on va tout faire pour toi en fait. On va t'accompagner, on va te dire comment faire. Ok ? Et les gars, pas d'excuse les gars, ok ? On passe au sujet de la vidéo. Les femmes sont obsédées par ce genre d'hommes. C'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Je sais que tu aimes ce genre de sujet pétillant. Donc on va en parler les gars, ok ? Donc après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement par quel type d'hommes les femmes sont. La majorité des femmes sont obsédées, ok ? Et il y a de grandes chances que ça t'énerve. Voilà, ça va ou énerver plus d'un ou plus d'une, ok ? Mais c'est la stricte réalité, tu connais Jojo. Quand il est là, c'est pour dire la vérité. On ne parle pas, on ne parle pas chinois ici. On dit la vérité. Après, il y a des gens qui vont dire, ouais non mais moi j'ai ma vérité. Non, non, il y a une seule vérité qui est objective. Et après, l'interprétation de la vérité est subjective, est relative. Tout ce que tu veux, mais ça ne changera pas la vérité. Ok ? Alors on va aller directement droit dans le sujet, ok ? Par quel type d'hommes les femmes sont les plus attirées ? Elles sont attirées par les hommes qui sont égoïstes et qui sont centrés sur eux. Alors là, c'est là que ça énerve tout le monde. Là, c'est là que tout le monde s'énerve. Gérard, Géraldine. Là, tout le monde est énervé. Tout le monde fait n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, ma mamie. Ok ? Je t'explique pourquoi. Quand une femme voit que tu es focus sur toi, et là je ne te parle pas de genre, ouais tu lui as pas répondu, c'est pas genre un hack genre, ouais là tu lui as pas répondu depuis 20 minutes et donc du coup elle se dit qu'est-ce qu'il se passe tout ça. Non, quand elle voit vraiment qu'un homme est vraiment focus sur lui-même, cela signifie qu'il est en train de créer sa vision, qu'il est en train de créer sa vie, qu'il est en train de devenir quelqu'un en fait. Qu'il est en train d'accomplir des choses, qu'il est focus sur ses objectifs. Et quand un gars est focus sur ses objectifs, résultat auprès de la jeune féminine, qu'elle ait des followers, que ce soit un IG model, que ce soit tout ce que tu veux, elle va se sentir en sécurité avec toi. La femme cherche la sécurité, que ce soit sécurité financière, sécurité physique, sécurité financière, ok ? C'est ce genre de type d'homme par lequel elle est attirée, tu vois, si jamais ce soit en sécurité avec toi. Et ça, ça fonctionne que ce soit une bombasse ou que ce soit une meuf normale. Et donc, du coup, quand tu es égoïste, ça signifie aussi que tu as une vision, ok ? Comme je te l'ai dit, mais surtout que tu mets ton attention sur toi, ok ? Et l'attention, en fait, te permet de créer de la valeur. Quand tu mets ton attention et ton temps sur toi, c'est ce qui permet de créer de la valeur. Et du coup, de pouvoir atteindre tes objectifs. C'est ce qui manque drastiquement à énormément de gars. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de résultat. Je ne comprends pas, il y a l'air, ben oui, ben c'est normal, tu vois. Et donc après, ce que les gars font, c'est qu'ils regardent des vidéos, quel est le texto que je dois envoyer, comment je dois me comporter, etc. Tous les hacks ne remplaceront jamais le charbonnage. Jamais de la vie, tu n'auras les mêmes résultats qu'un gars qui, depuis des années, travaille sur lui. Donc, du coup, pour travailler sur lui, il est obligé d'être égoïste, qui travaille sur lui, sur ses finances, son charisme, son corps, son physique, sa personnalité. Tu n'auras jamais les mêmes résultats qu'un gars qui ne fait rien, ok ? Genre le gars qui est gentil, etc. Tous ces gars-là, ils sont dans la friendzone, les gars gentils, là. C'est garanti que tu n'auras jamais les mêmes résultats qu'un gars qui a travaillé sur lui pendant des années. Et pour pouvoir mettre tout ça en place, là, ben ça prend du temps, tu vois. Et le temps, du coup, tu es obligé de l'utiliser pour toi. Tu es obligé de te mettre en premier, malgré la pression que la société aura sur toi, que ta famille aura sur toi. Vont dire, en gros, tu es égoïste. Ouais, vas-y, viens, on va au cinéma, viens, on fait un barbecue, viens, on fait ceci, viens, on fait cela, viens, on fait cela. Non. Et ça me rappelle que Jamel l'avait dit, un truc comme ça. Il a dit, à un moment donné, tu es obligé d'être égoïste, de penser d'abord à toi, de te mettre d'abord, toi en premier, pour pouvoir, après, ensuite, aider les gens. Donc, voici ce que fait la plupart des gars qui n'ont pas de résultat, c'est qu'ils focus, en fait, ils mettent leur temps, leur attention sur des choses qui sont inutiles, qui ne leur apportent aucune valeur, qui ne leur permettra pas de devenir la personne qui va attirer le type de femme qu'ils aimeraient bien attirer. Donc, voici le concept qu'il faut vraiment, genre, intégrer. Valeur égale temps, temps égale valeur. Ok ? Si tu veux créer de la valeur, ok, les gens sont respectés par rapport à ce qu'ils font, par rapport à la valeur qu'ils apportent dans le monde. Ok ? Pour ça, c'est valeur égale temps, temps égale valeur. Ok ? Et pour avoir du temps, il faut être égoïste. Quand tes potes, ils te disent, ouais, vas-y, viens, on sort, viens, on prend un barbecue. Quand tu es même, tes parents vont dire, ouais, viens, on fait ceci, viens, on fait cela. Quand ta famille, tous les gens vont toujours vouloir ton temps et ton attention. La vérité, c'est que si jamais tu consacres ton temps et ton attention sur des choses qui ne te permettent pas de devenir la personne que tu veux, eh bien, ton temps, il ne vaut pas grand-chose. Il ne vaut rien, en vérité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu peux le donner à tout le monde comme ça, parce qu'il ne vaut rien. Ok ? Tu vas comprendre pourquoi, à la suite de la vidéo, pour qu'est-ce qui fait qu'après, ton temps a de la valeur. Ok ? D'ailleurs, il faut que tu fasses une vidéo là-dessus après. Par exemple, moi, j'ai dû sauter, mais j'ai sauté plein de demandes de gens qui voulaient, viens, on fait un barbecue, viens, on fait un cinéma. Ouais, vas-y, t'as à Medellin, on n'a toujours pas visité, on n'a toujours pas vu. Parce que moi, je suis à Medellin, je n'ai rien visité pratiquement en Colombie. Parce que là, j'ai des choses à faire, je suis en train de construire la personne que je veux devenir, en fait. J'ai une vision, j'ai des objectifs, et je ne peux pas me permettre d'être là comme si je ne suis pas en vacances. Tu vois ? J'ai des choses à faire dans ma vie, et le temps, en plus, les choses, pour te construire, ça prend du temps. Tu ne peux pas te permettre d'être là, genre, ouais, tu sors comme ça, machin. Non, je ne peux pas, tu vois ? Donc, j'ai refusé plein de choses. Mais voilà, mais au final, si je n'avais pas sauté toutes ces choses-là, ok ? Si je n'avais pas été égoïste, si je n'avais pas été capable de dire non aux gens, ok ? Même si tu passes pour un égoïste, tout ça, eh bien, je n'aurais pas la chaîne que j'ai aujourd'hui. Je ne pourrais pas t'apporter la valeur que je t'apporte dans mes vidéos, parce que du coup, je n'aurais pas le temps d'apprendre des nouvelles choses. Je n'aurais pas le corps que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas le business que j'ai aujourd'hui, ok ? Enfin, je n'aurais pas les opportunités que j'ai aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de substitution au temps, il n'y a pas de substitution au charbonnage. Il n'y a pas d'autre façon de faire, en fait. Si tu n'es pas égoïste, tu n'auras aucune valeur à donner, je le répète. Si jamais tu n'es pas égoïste, tu n'auras aucune valeur à donner. Et si jamais tu n'as aucune valeur à donner, ça veut dire que ton temps ne vaut rien, ok ? Ça veut dire que tu n'es pas un homme de valeur, ok ? De valeur dans le sens ou de valeur dans la société. Ça veut dire parce que plus tu accomplis des choses, plus tu es un homme de valeur dans la société, ok ? Tu es un homme où les gens ont envie de passer du temps avec toi, ok ? Et c'est par ce type d'hommes que les femmes sont attirées. Et pour ça, il faut que tu sois égoïste dans un premier temps. Donc quand les femmes, la majorité des femmes rencontrent ce type d'hommes, elles se disent mais comment je peux faire pour que ce soit le père de mes enfants ? Comment je peux faire pour pouvoir le garder ? Elle va se sentir en sécurité, elle va se dire avec un gars comme ça, je suis bien. Ce n'est même pas l'argent en lui-même, c'est tout ce que tu représentes en fait. C'est la sécurité dans tous les points de vue, tu vois ? Donc maintenant, ce qui va être difficile, c'est ne plus pouvoir devenir cette personne qui accomplit des choses, qui devient une personne de haute valeur dans cette société. Ça va être difficile parce que tu vas être face à la pression de la société, de ton entourage qui vont te dire « Ouais, tu es un gars égoïste, tu ne penses qu'à toi, etc. » Mais si jamais tu dis oui aux autres, tu dis non à toi, ok ? Donc tu es en train de dire non à la personne que tu veux devenir. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'en fait, tu n'as pas le choix. En tant qu'homme, en tant qu'homme, ok ? Je sais que tout le monde perd sa testostérone, je suis au courant, mais toi si tu regardes, c'est que tu veux que ça remonte. En tant qu'homme, tu es obligé de construire quelque chose, tu es obligé de devenir quelqu'un. C'est ta valeur, on est évalué par son autre beauté, on n'est pas des femmes les gars. On est évalué sur ce que l'on a accompli dans ce monde, ok ? Si jamais tu n'apportes aucune valeur, tu ne construis pas, tu ne deviens pas quelqu'un, les gens respectent les gens qui font des choses. Si tu ne fais rien, ta valeur, elle est moindre. Si jamais tu as fait beaucoup de choses, ta valeur est beaucoup plus élevée et tout le monde veut être autour de toi et tu attires les plus belles femmes. Donc une fois que tu as craqué le code et que tu vas pouvoir devenir la personne que tu veux devenir, que tu vas accomplir ta vision, ok ? Et au passage, il y a plein de gens qui, sur le chemin, vont tester ta vision. Ouais, je ne sais pas vrai, tu n'es pas encore millionnaire, t'es sûr que c'est ce que tu veux faire ? Mais je ne suis pas sûr que tu peux y arriver parce que j'ai entendu mon oncle, il m'a dit qu'il y a un cousin lui qui a essayé, ça ne va pas fonctionner. Sur tout le chemin, tu vas être testé sur ta vision. Ça déjà, c'est juste au passage, je te le dis. Mais quand tu vas devenir la personne que tu veux devenir, tu vas accomplir ta vision, la femme que tu veux, elle va tomber amoureuse de toi. Elle va tomber amoureuse de toi direct. Il n'y aura pas de chichi parce que tu es devenu quelqu'un qui est de haute valeur et la femme, elle est hyper gamme. Donc elle voudra toujours un gars qui déchire tout, qui a une vision, qui est déterminée, qui sait ce qu'il veut, qui se met en premier. Elle va toujours être attirée par ce genre d'homme, ok ? L'autre jour, je regardais, je suis tombé sur Netflix, je regardais un truc, je ne sais plus c'est quoi, un film, bref. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc avec Ronaldo, j'ai dit, ah, c'est un truc avec Ronaldo, tu vois ? En fait, non, c'était un truc sur sa femme. En fait, elle s'appelle Georgiana. Je regarde et tout, je dis, ton, sa femme, elle est fraîche. J'ai dit, c'est une bombasse, sa meuf. Et donc, du coup, je regarde et tout, et je vois, bon, du coup, on peut montrer un petit peu son lifestyle et tout, machin. Bon, bref, sa vie avec Ronaldo et tout. Et sa meuf, c'est une bombasse. Elle kiffe Ronaldo de malade, ok ? Elle est super féminine, elle s'occupe des enfants, c'est elle qui élève les enfants, ok ? Elle s'occupe de ses enfants, alors qu'elle pourrait, genre, elle pourrait prendre, elle pourrait ne pas s'occuper, avoir une nounou 24h sur 24, tu vois ce que je veux dire. Mais elle s'occupe de ses enfants, elle est super féminine, elle, c'est une bombasse. Donc, en gros, elle réunit tous les critères, je pense, qu'un homme recherche chez une femme. Et il y en a peut-être, ils vont dire, ah, c'est de la chance, la chance qu'il a, etc. Il est tombé sur la bonne, etc. Non, c'est que Ronaldo, il a construit un truc tellement puissant. Parce que là, Ronaldo, bon, t'as pas besoin d'aller jusqu'au niveau de Ronaldo. En termes de vision, etc. Parce que lui, il est vraiment, t'as pas besoin d'aller jusque là. Mais en tout cas, pour te dire qu'il est tellement puissant qu'elle, elle le voit comme ça, au-delà de l'argent, évidemment que ça joue, tu vois. Mais par le fait qu'il a une vision, il s'accomplit, il est respecté par tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Les femmes, elles aiment voir que leur homme, il a un statut élevé, que les autres personnes autour de lui le kiffent, aimeraient juste être déjà en sa présence, un truc comme ça. Les femmes, elles kiffent ça. Elles disent, ça, c'est mon homme, tu vois. Je veux dire, là, elle, elle, elle est plus en scarcity, en non-stress. Est-ce que je peux le garder ? Comment je peux le garder ? Est-ce qu'il va me marier ? Tu vois, elle est plus en truc comme ça. Et Ronaldo, il ne bouge pas, il continue à suivre sa vision parce qu'il est déterre jusqu'à maintenant, il veut toujours tout péter. Elle expliquait que, ouais, les gens, ils pensent qu'on est riches et tout, on va au restaurant, on fait tout comme ça. Elle a dit, non, le quotidien, c'est genre, c'est passer du temps avec les enfants, un peu, manger, repos. Ok ? Parce que lui, il est toujours, enfin, tu ne peux pas être au top sans avoir une hygiène de vie carrée, etc. Donc, c'est d'abord lui. La famille, elle tourne autour de lui, tu vois. Et d'ailleurs, elle l'a expliqué, elle a dit, écoute, c'est le football qui nous donne le lifestyle qu'on a aujourd'hui. Donc, je suis investi dans ma carrière et je suis sérieux, c'est tout, tu vois. On ne peut pas être au top sans sacrifice, sans rien faire, ça n'existe pas, tu vois. Donc, ça, c'était la petite parenthèse pour te dire que plus tu augmentes ton statut, plus ce genre de femme que Ronaldo est là, qui en sent sur lui. Toi, si jamais tu lui envoies un message alors que tu n'as créé aucune valeur dans ta vie, tu n'as rien fait, tu n'es personne, elle ne va même pas regarder ton message. Tu ne verras même pas. Elle ne te voit pas de toute façon, elle ne te verra pas. Alors que lui, il a croisé, son histoire, c'était une vendeuse. Il lui a dit, vas-y, on fait un date. Il a daté une fois, après, je crois qu'il a contacté longtemps après parce qu'elle était busy. Ok, après, elle a revu, elle était en stress, est-ce qu'il va me rappeler, etc. Tu vois, c'est ça que tu veux. Et ça, tu peux l'avoir seulement si jamais tu construis sur toi. Il n'y a pas de substitut au charbonnage. Ça sert à chercher des hacks, oui, j'envoie un texto une fois tous les deux semaines, je ne réponds pas tout de suite. Ça ne marchera pas. La femme, elle a un skill social qui lui permet beaucoup plus puissant que les hommes. Elle va tout de suite voir que ce n'est pas vrai, tu es un fonfarou. Ça va marcher peut-être au début, vite fait, mais après, elle va vite capter que tu n'es pas un vrai gars à haute valeur dans cette société, tu vois. Et au-delà des femmes, quand tu seras construit, que tu seras devenu la personne, tu auras accompli ta vision, au-delà des femmes, tu vas attirer tout le monde. Tous les gens voudront être à tes côtés, en fait. Tout le monde voudra être ton ami, tout le monde voudra te parler. Pourquoi ? Parce que tu as été égoïste à un moment donné. Tu as travaillé sur toi, tu as plus de compétences, tu as plus de tout ce que tu veux, en fait. Tu as accompli quelque chose et les gens respectent dans ce monde les gens qui font des choses. C'est aussi simple que ça. C'est pour te dire que plus tu vas haut, plus les gens, carrément, ils veulent, au-delà de passer du temps avec toi, une photo, ça leur suffit. Je ne sais pas si tu te rends compte le principe de l'autographe. Le principe de l'autographe ou de prendre une photo ou selfie avec un gars, c'est que tu veux prendre une photo avec un gars. Pourquoi ? Parce que les gens sont là, oui, fameuse. Non, tu veux prendre une photo avec un gars, pourquoi ? Parce qu'il a accompli des choses. Et plus il a accompli des choses folles, plus tu as envie de prendre une photo avec lui. Peut-être, je ne sais pas, indirectement en te disant que si j'ai une photo avec lui, je prends un petit peu de sa puissance, tu vois. Je ne sais pas exactement pourquoi. Moi, je ne suis pas trop dans ce délire, je ne suis pas un fanatique, tu vois. Je ne suis pas un gars, je n'ai pas de fan, je respecte ce que tu fais, c'est cool. Évidemment que si je peux échanger avec toi, si tu es un multimillionnaire et que je peux échanger avec toi, et que ça peut être un échange qui peut m'aider, m'apporter aussi de la valeur, etc. Si moi aussi, je peux t'aider aussi avec le peu que j'ai. Mais tu imagines quand même, plus tu as accompli des choses, tellement c'est puissant. Les gens même random, normal, ils veulent prendre une photo avec toi, ils veulent une signature, ils sont trop contents. Ils ont une signature de toi. Pourquoi ça déchire ? Parce que tu es un gars. Pourquoi ta signature, elle a de la valeur ? Parce que tu es un gars qui a accompli des choses. Donc imagine ton temps, la valeur qu'il va avoir. Quand tu vas te donner ton temps, parce que les femmes, c'est ce qu'elles veulent, elles veulent ton temps, tes ressources. Tu vois, c'est ce qu'elles veulent, sécurité, ressources, du temps. Elle va toujours vouloir la validation. Ok ? Quand tu es un homme de haute valeur comme ça, quand tu donnes ton temps comme ça à une femme ou à quelqu'un, tu vois, c'est de la valeur ajoutée. Tu vois, je veux dire, c'est une grosse valeur. Mais pourquoi ? Parce qu'au début, tu as été égoïste. Et tous les gars, je l'ai déjà dit, mais tous les gars qui ne sont pas égoïstes, soi-disant, qui se font passer pour les gentils en ce moment, ils sont tous dans la friendzone. Parce que leur valeur n'a aucune valeur, ne vaut rien en vérité. Le temps qu'ils vont accorder à une femme, la femme ne va pas respecter forcément ce temps-là parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Et quand il y a un Chad qui va arriver ou un Ronaldo qui va arriver, boum, quand il va y raconter du temps, boum, là, elle va dire, la validation que j'ai, le temps qu'il m'accorde à moi, elle va voir que son temps a beaucoup plus de valeur. Et la femme, elle a la validation et le temps. Bref, ça, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Donc, conclusion, sois égoïste, mets-toi en premier. Tu comprends encore mieux le concept de pourquoi il ne faut jamais mettre une femme en mode tu la traites comme une star parce que sinon, elle va te traiter comme un fan. Mais toi, tu as bien compris toute la psychologie qu'il y a derrière. Travaille sur toi. Et c'est pour ça aussi la psychologie de reste célibataire, travaille sur toi, construis-toi. Tu es obligé de te construire parce qu'en tant qu'homme, c'est par ça que les femmes sont attirées. En plus de ton accomplissement personnel, évidemment. Et d'où pourquoi ce n'est pas le même conseil qu'on donne aux femmes. Maintenant, tu as toute la base, tu as toute la psychologie et tu comprends tous les dérivés qui vont en fonction de cette psychologie qu'il y a autour de la nature féminine et de comment toi, tu dois du coup devenir et pourquoi tu dois devenir quelqu'un dans ta vie en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à la période marketing sans sortir un seul euro de ta poche. C'est 100% financé par le CPF. Donc, tu as juste à cliquer sous les liens dans la description. Tu auras tous les enseignements et en plus, tu pourras prendre rendez-vous. Donc, prenez rendez-vous les gars parce que des fois, parce que vous pouvez juste mettre votre téléphone et attendre vos appels. Mais si tu prends un rendez-vous, ce sera au moins sécurisé, direct. Au moins, tu as un rendez-vous, boum, on t'en rappelle, tu vois. Parce que là, du coup, il y a quand même pas mal de listes d'attente. Donc, le temps qu'on appelle tout le monde, tu risques d'attendre un bon moment. OK ? Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. On ne lâche rien les gars et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je savais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada